Alors une polémique, une polémique de plus, c'est une cacophonie au sein du gouvernement. La municipalité verte de Lyon a décidé d'opter pour un seul menu végétarien dans les cantines avec des oeufs ou du poisson, mais sans viande, pour faciliter le service aux enfants en cette période de pandémie et jusqu'au printemps. Vous avez tout de suite dénoncé un scandale et saisi le préfet, sauf que, eh bien au gouvernement, votre collègue en charge de l'écologie, Barbara Pompili, ne partage pas du tout votre avis. Elle parle d'un débat préhistorique, Barbara Pompili, qui est une ancienne écologiste et membre du parti des Verts. Êtes-vous du monde des cavernes, Julien Denormandie ? Non, je ne le crois pas. Mais je vais vous rassurer, il n'y a pas de cacophonie au sein du gouvernement. Je vais l'expliquer précisément. Quelle est la question qui est posée ? C'est le comportement d'une mairie, en l'occurrence la mairie de Lyon, dirigée par des élus d'Europe Écologie Les Verts. La mairie de Lyon a décidé, et c'est ça qu'il faut comprendre, d'arrêter de servir de la viande à tous les enfants, tous les jours de la semaine, dans les cantines. Mais qui, parmi ceux qui nous écoutent en tant que parents d'élèves, peut comprendre qu'aujourd'hui, dans les cantines de la République, on arrête de servir de la viande, tous les jours de la semaine ? Évidemment, moi je ne le comprends pas, mais comme beaucoup, beaucoup de parents d'élèves, et puis je vais vous dire, moi mon seul souci, c'est l'alimentation de nos enfants. Je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. D'un point de vue nutritionnel, c'est aberrant d'arrêter de servir de la viande dans toutes les cantines de la République. Mais ce n'est pas ce que dit Barbara Pompili. Je vais y venir. D'un point de vue social, c'est une honte. Parce que c'est toujours une écologie de l'entre-soi, où à chaque fois, ce sont ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément accès à des repas équilibrés, qui sont pénalisés par de telles décisions. Barbara Pompili dit aussi tout le contraire. Que dit Barbara Pompili ? Les classes populaires ont accès aussi à... Vous savez, moi j'étais ministre de la Ville pendant trois ans. Je peux vous dire que j'en ai rencontré beaucoup de familles qui venaient me voir en me disant « Heureusement qu'il y a la cantine, parce que dans la cantine, on a des repas équilibrés. » Et aujourd'hui, au final, qu'est-ce que nous avons ? La ministre Barbara Pompili, elle a été très claire. Elle est questionnée sur une chose qui est la suivante. Est-ce qu'il est possible de faire des repas alternatifs ? C'est-à-dire de proposer à nos enfants le choix, je dis bien le choix, entre d'un côté un menu avec de la viande et parfois, quelques jours par semaine, des menus dits végétariens. Non, 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 je n'ai pas questionné là-dessus. Je vous assure. D'ailleurs, je connais quand même très bien la ministre. Elle a même publié hier, elle a même publié sur Twitter, un menu végétarien. Il n'y a pas de cacophonie au sein du gouvernement. Il y a une position qui est une posture d'une municipalité, Europe Écologie, les Verts, qui consiste à arrêter de servir de la viande à nos enfants. Et c'est imbérant d'un point de vue nutritionnel et c'est une honte d'un point de vue social. Donc vous avez saisi le préfet. Est-ce que l'État va poursuivre la mairie de Lyon en justice ? J'attends le retour du préfet là-dessus. Est-ce que vous souhaitez qu'il saisisse la justice ? Je souhaite que la réglementation alimentaire de nos enfants soit pleinement appliquée. Et donc on est en train de regarder, effectivement, si cette réglementation alimentaire, elle est respectée dans le cadre de la mairie de Lyon. Et s'il faut aller plus loin parce qu'elle ne serait pas respectée, nous irons plus loin. Vous irez en justice ? J'attends l'analyse, mais s'il faut évidemment aller plus loin, j'irai plus loin. Vous connaissez la loi Climat et Résilience, celle que le gouvernement porte. Vous y portez l'expérimentation de menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires. C'est votre gouvernement qui porte ça ? Oui, mais en choix, en alternatif. C'est là où il y a une différence. Et c'est là où je vous redis que l'ensemble du gouvernement a la même position. C'est très différent de dire à nos enfants, Monsieur Sportouche, de dire à nos enfants, à la cantine, vous avez le choix. C'est très différent que de dire à nos enfants, à la cantine, on arrête de vous servir de la viande. Gérard Collomb, illustre marcheur, avait fait exactement cela au dernier confinement parce qu'il disait que c'était le moyen le plus simple à ce moment-là dans le cadre de la touche pandémie. Quelle est la différence entre ce qui s'est passé il y a un an et ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a un an, on est après le confinement. Il y a un an, on ne connaît pas ce virus. Il y a un an, les écoles étaient fermées et on réouvre les écoles. Il y a un an, on était dans le court terme. Aujourd'hui, on doit vivre avec ce virus. Est-ce que vivre avec le virus consiste à dire qu'on arrête de servir de la viande à nos enfants dans les cantines ? Est-ce que c'est ça ? Pourquoi la mairie de Lyon serait la seule ou quasiment la seule à ne pas être en capacité de fournir de la viande à nos enfants, là où toutes les autres mairies y arrivent ? Hier, M. Calvi interviewait un débat très intéressant entre un responsable de la mairie de Lyon et un responsable de la mairie de Clamart. La mairie de Clamart disait mais nous, on arrive à le faire. Ce qui est possible à Clamart, doit quand même être possible à Lyon. Vous ne faites pas de la politique. Ce n'est pas la pure politique que vous faites. Même Olivier Véran dit que c'est une politique stérile. Le ministre de la Santé. Je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce que je peux vous dire, c'est que l'alimentation de nos enfants, elle doit dépasser toute idéologie dans nos assiettes. Que l'alimentation de nos enfants, elle est importante. Que nos enfants, ils ont besoin de fer et de vitamines. Et que ce fer, ces vitamines, elles sont importées aussi par de la viande. Que les scientifiques, les nutritionnistes, nous disent, et c'est d'ailleurs les recommandations nationales, nous disent, il faut alterner une à deux fois par jour de la viande, du poisson ou des oeufs. Les auditeurs se font leur opinion, mais visiblement, votre avis n'est pas celui de Barbara Pompili et de celui d'Olivier Véran. C'est juste factuel. Mais ce n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. Monsieur Sportouche, c'est très différent d'arrêter d'être dans une posture et d'arrêter de la viande, servi tous les midis dans nos cantines, que de dire, il est possible d'offrir des alternatives avec un choix. Et puis, deuxièmement, ce qui est très important que nos auditeurs comprennent, c'est qu'au final, en ce moment, il y a deux écologies qui s'opposent. Il y a deux écologies. Il y a une écologie de l'entre-soi. C'est quoi l'écologie de l'entre-soi ? C'est quand on dit, on arrête de servir de la viande à nos enfants dans les cantines. C'est quand on dit, les mêmes mères, les mêmes mères, on arrête de construire. Regardez ce qui s'était passé à Bordeaux. Regardez les chiffres de la construction à Grenoble. On arrête de construire. Et regardez cette écologie de l'entre-soi, qui consiste à dire, nous, l'écologie, on l'a fait entre nous. Mais les plus défavorisés, ce n'est pas notre sujet. Et le contraire, c'est quoi ? C'est votre écologie à vous ? C'est une écologie de gouvernement qui n'oublie pas la solidarité. Qui n'oublie pas la solidarité. Donc, vous êtes aussi dans une démarche quand même politique, puisque bien évidemment, il y a des élections régionales qui arrivent. Donc, les Verts sont peut-être aussi un adversaire redoutable. Si la politique, c'est prendre soin de l'alimentation de nos enfants, je vous confirme, je fais de la politique. Si c'est ça, la politique. Je vous confirme. Moi, mon souci, c'est de donner la bonne alimentation à nos enfants. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a tort de prendre la nouvelle arrêtée anti-pesticides dans sa commune. Mais regardez, ils sont toujours, Éric Piolle, ils sont toujours, ou d'autres, ils sont toujours dans qui va trouver la meilleure idée pour contrevenir à des réglementations nationales avec des équilibres faits au niveau national. Interroger M. Piolle, comme je le disais à l'instant, sur son bilan sur le logement, par exemple. Toujours la même chose. On est dans cette écologie de l'entre-soi. Enfin, on sent un air de campagne. Vaisons non.